Être une femme, c'est être moi-même, dans toutes les circonstances de la vie, ne pas céder au compromis, défendre mes idées, même car ça coûte beaucoup. Dans les deux aspects de mon travail, qui est celui-là de la recherche et à l'hôpital, il y a une majorité des femmes. Mais quand vous montez la pyramide, il reste très peu de femmes. Et c'est au fond cette pyramide que j'aimerais bien casser. J'ai participé à un manifeste contre la sous-réprésentation des femmes dans les organes décisionnels, dans les lieux de pouvoir, essentiellement tenus par des hommes. Parce que je pense que si on ne cède pas le pouvoir, on ne pourra pas aider les collègues plus jeunes à faire leur carrière. Je ne me vois pas comme un exemple, mais par contre, j'essaie de préparer les femmes qui m'entourent à affronter les difficultés. Je me sens plutôt comme un mentor. J'essaie de les coacher au mieux pour refuser toutes ces petites phrases au quotidien qui sont déplacées. J'essaie de prendre des précautions pour les défendre d'une organisation qu'on voudrait absolument, qu'on oublie qu'on est des femmes. Moi, le conseil que je pourrais donner aux femmes, c'est d'effoncer. De jamais se auto-censurer. Et de bien réfléchir sur ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de réaliser, et après y aller sans aucun doute. Et ne pas se faire polluer par ce qu'on nous raconte autour, par les bruits du fond.